Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau tuto de Papy Corse Eclat sur Arc Survival. Je fais vite parce qu'il y a un achatina derrière et c'est le tuto comment tamer un achatina. 19h59, il est lundi le 29 juin 2020 et nous allons tamer un achatina. On fait vite, on fait vite. Qu'est-ce qu'il faut pour tamer un achatina ? C'est simple, je vais vous montrer de suite. Je vous montre dans l'inventaire. Il nous faut un fusil avec des fléchettes. Si vous n'avez pas, prenez l'arbalète mais vous risquez de le tuer. Surtout un petit niveau, donc faites très attention. Il faut des gâteaux, donc tout dépend le nombre de gâteaux. Il faut pour l'achatina, ça dépend du niveau de l'achatina. Donc regardez dans Dododex, si vous partez, il faut 8 gâteaux et moi j'en ai que 7. Je ne pourrais pas l'avoir, j'ai perdu tous mes gâteaux et je ne pourrais pas le tamer parce qu'il manquera un gâteau. Donc faites très attention à ça. Ok ? Voilà, donc les gâteaux pour le tamer. Et le fusil avec les fléchettes ou l'arbalète avec des fléchettes tranquillisantes évidemment pour l'endormir. Et des pots de narcotiques. D'accord ? Voilà, donc je sors le fusil parce qu'il y en a 2 achatina. Donc attendez, là j'ai soif. Donc on boit. Là j'ai un niveau 45. Donc il va peut-être me falloir plus de 7 gâteaux, je ne sais pas. Et là j'ai un niveau 15. Voilà. Donc le niveau 15, on va le faire. Voilà ce qu'il laisse. Il laisse du ciment l'achatina. Donc ça sert à pouvoir nous donner du ciment. Non, ça ce n'en est pas un. Donc c'est pour ça que si vous pouvez avoir des achatina chez vous, il va vous fournir du polymère en garnique et du ciment. Et ça c'est intéressant. Donc pour le tamer, il faut le tirer dans la tête. Bien dans la tête. Hop, voilà. Une flèche dans la tête. Parce que si je le touche ailleurs, il va se mettre en coquille. Deux flèches. Voilà, ça y est, ça y est, il est endormi. C'est nickel. Parce que si vous lui faites, voilà, si vous mettez une flèche sur la coquille ou derrière peut-être, je ne sais pas, mais au moins sur la coquille, il va se récoqueviller et il va falloir attendre qu'il sorte de sa coquille. Mais quand vous le touchez sur la tête, vous avez vu, il ne sort pas de sa coquille, il reste en dehors de sa coquille. Et c'est du tout bon. Bon, voilà, deux fléchettes pour un niveau 15. Donc après, on lui met les gâteaux. Moi, je vais lui mettre tous les gâteaux. Voilà, donc il faut faire attention à sa torpeur. Il a une torpeur de 92. Elle descend assez vite. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ils sont où, mes pots de narcotiques ? Pourquoi ils sont là ? Hop là, voilà. Ah, bien sûr, il y a un rollback, c'est pour ça. Donc on attend que le rollback, il passe. Il y a un rollback, mais la torpeur, elle descend toujours. Ça, ce n'est pas sympa, ça. Allez, vite, dépêche-toi. J'ai mis les pots dans le... Allez. Donc vous mettez les gâteaux dans la chatina. Je ne sais pas combien de gâteaux. 5 narcos et 10 minutes. 5 gâteaux pour le niveau 15 en x2. Alors, peut-être que c'est en x4, parce qu'hier, il m'a semblé que c'était en x4 pour le tamage. Donc au pire, il m'en faut 5 maxi. Donc je te remercie, Damien. Voilà. Ah ouais, niveau 140 et 150. Ouais, bien sûr, Damien. Ouais, d'accord. Avant que j'aille voir les niveaux. OK, ça marche. Voilà. Donc c'était un niveau 15 et un niveau 45. Donc je ne peux en faire qu'un. Je ne pourrais pas en faire le deuxième. De toute façon, je n'aurai pas assez de gâteaux. La torpeur, là, s'il te plaît. Attends, tu es sûr qu'il faut des pots de narcos ? Ah non, tu n'es pas sérieux ? Il ne veut pas de pots de narcotiques. Comment on fait pour la torpeur ? Non, il ne veut pas dans son inventaire de pots de narcotiques. Ah non ! Ah bah écoute. Donc quand c'est comme ça, voilà, c'est à l'arrache, on va dire. Vas-y, c'est quand tu veux, tu me donnes des narco-berry, toi. Steam berry, tinto berry, fibre. Attends, mais tu te... 5 gâteaux, mais je ne vais jamais l'avoir. Mais jo berry. Attends, il ne me donne même pas de narcos, celui. Oh là 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 là. OK, ça marche, super. Utiliser un outil. Bah écoute, il ne veut pas... Tu es sûr qu'il faut des... On est en PVE, ça n'a rien à voir, apparemment. Non mais c'est quoi cette histoire ? Ah, il ne faut que deux gâteaux. Il ne faut que deux gâteaux. Mais non, mais prends tes pots, toi. Je n'ai même pas de trucs noirs. Oh, il va se réveiller, il ne fallait que deux gâteaux. Non mais non, mais ce n'est pas possible de voir ça. Là, je pioche, il ne me donne même pas de... Vas-y, dépêche-toi. Il ne me donne même pas de narco berry. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fibre, mais je m'en fous des fibres. Narco berry, cesse, vite, 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 vite. Vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Cours, papy, cours. Comme le vent, comme l'air, je ne sais pas, mais cours. Vite, 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 vite. Qu'il se réveille. J'espère que tu les prends, sinon je ne comprends pas. Ouais, il ne prend que les baignoires. Il ne prend pas les pots de narcotiques. Ben voilà, comme ça, j'ai appris quelque chose comme vous. J'apprends en mes tutos, moi. C'est rare, ça. Je fais des tutos, c'est pour moi, pour que j'apprenne à jouer. C'est dingue. Voilà, donc je remonte sa torpeur, les pots de narcotiques, il n'en veut pas. Incroyable. Huit narcos, c'est tout ? Les baies, hein ? Les pots, il n'en veut pas, Damien. Ouais, je suis en x4, Damien, tout à fait. 21 baies noires, il faut. Ok, merci. Mais les pots de narcos, il n'en veut pas. Je n'arrive pas à les mettre dans son... Bon, j'en ai eu 16. J'en ai eu 16, donc si je te suis, il m'en faut encore 5, Damien. B ? C'est quoi, B ? B, ah, B, B, c'est B, 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 B. Ouais, d'accord, ok. Non, il me faut que deux gars... Ah, purée, il descend... Il est à 51 tout à l'heure, non ? Non, 7 niveaux ? Ah bah, c'est bon. Voilà, là, il est à bloc. Je vais enlever les gâteaux pour pas qu'il me les mange. Parce que je vois les récupérer, c'est assez... Non, 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 non ! Ah bah, ça y est, il l'a mangé au même moment où j'ai... Oh là 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 là... Ça y est, on est à la chatina ! What a again the fo ? La chatina, on va l'appeler comment ? C'est un mâle ou une... Bah ouais, non, non, non. Je parle trop vite, ça n'a pas de sexe. Pardon. C'est comme les bousiers, ça n'a pas de sexe. Bon, alors... Tu mets un nom que les garçons et filles ? Ouais. Il y a elle, par exemple. Bon, je vais l'appeler no sexe. C'est beaucoup de transe. Non, 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 non. L'herbe l'aprodite. No pain, no sexe, no gain. C'était un niveau 15, voilà. Ah, je suis content, ça y est, je suis content, nickel. Voilà, c'est pas la peine de le mettre en passif, si peut-être, je sais pas, parce qu'il est pas en attaquer la cible quand même. Autre option, il est en attaquer la cible. Bien, on a chatina qui attaque. Autre option, on arrête le suivi. Alors, ce qui est bien pour la chatina, c'est comme le bousier, on peut le porter. Hop là. On le porte. Voilà. Ça se passe comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller sur l'oiseau en le portant. Voilà. Par contre... Oh, non, 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 non. Mais si, mais si. Ah, c'est pas possible. Non, non, non. Bouge. Purée de cacahuètes. Ah, non, 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 non. Again, again, il faut. Vas-y, bouge. Eh, je peux pas monter dessus. Oh, vas-y, attends, il y a de l'abus, là, copain. Mais non, il y a de l'abus, mec. Ah, si, ça. Celui qui me bloquait, voilà. Non, j'avais peur de vous avoir dit une bêtise, mais non, c'est pas une bêtise, j'arrivais pas à monter dessus. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire avec l'achatina, c'est qu'on peut monter sur notre oiseau en le portant dans les mains. C'est comme le bousier. L'achatina, vous le mettez dans une cage. Le mieux, c'est dans une cage en bois. Vous le mettez dedans, vous le mettez en balade. Et il va vous faire du ciment et du polymère. Alors, ça, c'est nickel. Vous en avez une dizaine comme ça, vous avez du ciment. C'est pas la peine d'aller au castor ou de fabriquer du ciment avec vos achatina. Oh, même deux, trois, ça suffit. Je dis une dizaine, bon, parce que c'est pour les grosses tribus. Mais quand on est tout seul, deux ou trois, ça suffit large. Franchement, ça suffit large. Voilà. Donc, voilà à quoi ça sert un achatina. Donc, vous le mettez en balade. Ou alors, vous le mettez dans un entrepôt, voilà, quatre fondations. Ça suffit largement, quatre fondations. Vous le mettez en balade. Surtout, il faut le mettre en balade. Et puis, voilà, il va vous faire du ciment et du polymère. OK. Donc, c'était le petit tuto comment faire un achatina et à quoi ça sert. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, pas de peau de narcotique en PVE officiel. Les peaux de narcotique, on ne peut pas les mettre dans les achatina. Il faut des baies narcotiques, donc les baies noires. D'accord ? Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Je suis content. J'ai mon premier achatina. Je peux avoir du ciment. Je vais moins galérer à aller chercher chez les castors. Parce que quand il y a du monde sur un serveur, les castors, ils se font rares. Et le ciment, il faut le faire nous-mêmes. Il faut de la chitine. Enfin, c'est assez le boxon. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain tuto. Voilà. OK. Ciao, ciao. Bye bye. Hé hé.